... Chez vie ouvrière du développement de nos systèmes énergétiques, nos services publics d'électricité sont des pièces maîtresses du secteur de l'électricité dans toute l'économie. Baba vient de le dire, société nouvelle, nouvelle vision. Merci Baba. Ces services publics d'électricité doivent être prospères, performantes, efficaces et rentables, dont le continent en a besoin pour son développement de l'économie. L'énergie constitue un enjeu pour l'Afrique au regard de son potentiel et de ses opportunités qu'elle lui offre et au regard des enjeux socio-économiques, culturels et de développement. Ces sociétés d'électricité, qu'elles soient publiques ou privées, concessionnaires de services publics, fermiers, sociétés de patrimoine, peuvent bien être performantes à condition que le cadre institutionnel soit adéquat et que les règles du jeu soient respectées. Face à ces enjeux sur la question d'énergie, une feuille de route donc s'impose pour consolider les acquis et garantir un meilleur approvisionnement énergétique des pays africains. Et pour cela, neuf axes ont été fixés. D'abord, plaider pour une politique énergétique africaine qui intègre les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Deuxième point, accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. Travailler pour le lancement d'un programme industriel majeur pour la fabrication de composants et équipements électriques à partir des matières premières tirées du sous-sol africain et transformées localement en Afrique. En mettant en œuvre une approche d'innovation à l'échelle du continent afin d'exploiter les capacités de recherche et de développement nécessaires pour atteindre tous les objectifs visés. En quatre, œuvrer pour la mise sur pied d'une institution de formation de haut niveau orientée vers la recherche pour la promotion industrielle, la transformation des ressources naturelles et la fabrication de matériel adapté aux normes africaines. Créer un fonds de préparation des projets régionaux, financé sur la base d'une taxe sur les échanges d'énergie entre pays. Sixièmement, recommander la désignation d'un prix annuel d'excellence décerné par le président de l'Union africaine aux sociétés d'électricité les plus performantes ayant démontré une croissance de leur importation et exportation d'électricité. En sept, promouvoir l'ouverture du secteur de l'énergie africain au secteur privé dans le cadre du Zéleca avec un guichet spécial pour les entreprises de ce secteur avec des incitations spéciales pour favoriser le commerce intercontinental. Mobiliser en huit pour la promotion du genre dans l'industrie et dans les emplois, fonctions et postes de travail et œuvrer pour le renforcement de la gouvernance au niveau national. Et en dernier, mettre l'innovation dans les financements en vue d'accroître les flux financiers dans les projets du secteur de l'énergie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada